Chambre des mines, des précisions sur la réforme du code minier. La réforme du code minier est au cœur des préoccupations de la Chambre des mines. Les consultations sont actuellement au cours. Jean-Luc Marquetoux, président de la Chambre des mines, nous apporte plus de précisions. Donc cette situation est rendue encore plus préoccupante à Madagascar par la réforme du code minier qu'ils occupent en ce moment. Comme vous le savez, il y a une initiative de révision du code minier qui a été lancée en novembre 2019. Le processus suit son pour. La Chambre des mines travaille au sein du comité de réflexion pour la révision du code minier. Ceci étant, nous sommes préoccupés d'une part par le contenu de cette réforme, qui nous semble premièrement ne pas prendre en compte la situation actuelle, et d'autre part qui ne nous semble pas forcément opportun par rapport à un contexte où on estime que la priorité devrait être donnée à la relance, donc au soutien du secteur. Nous sommes également inquiets par rapport au calendrier de cette réforme. On trouve que ce calendrier est précipité, qu'il n'est pas objectivement raisonnable de conduire une telle réforme aussi impactante, dans des délais aussi courts que pour l'envisager l'administration minière. L'autant qu'un comité de réflexion et d'élaboration du code minier a été mis en place depuis le début de cette année, des consultations ont déjà été menées, mais ont dû être suspendues durant le confinement. Elles ont repris depuis fin octobre hier des échanges entre des membres du comité de réflexion et de conception du code minier et le ministère de tutelle se sont tenus à l'omphithéâtre La Croix à un pain d'une vie.